Bonjour, bonsoir à tout le monde, moi c'est Moussa Yissen Moussa, je suis cadien de nationalité étudiant à l'Université de Sciences Sociales d'Ankara au département des études africaines niveau master. Aujourd'hui, ce soir, dans cette vidéo, on va essayer de parler du programme de la Bourse de la Turquie. Donc notre programme sera déroulé ainsi. Donc dans un premier temps, on va essayer de parler de la Bourse de la Turquie en général et la deuxième phase de la vidéo sera consacrée pour les questionnaires et les préoccupations de nos téléspectateurs. Donc, pour commencer, il faut savoir que la Bourse de la Turquie est un programme de bourse officiel de la République de la Turquie qui offre aux meilleurs étudiants et chercheurs internationaux à travers le monde des bourses d'études à temps plein et à court terme dans la meilleure université de la Turquie. Donc, à travers ce programme, l'objectif est d'offrir plus d'opportunités d'études aux étudiants internationaux en Turquie. Et en deuxième temps, de créer un réseau de futurs leaders engagés à renforcer le partenariat entre la Turquie et leurs pays respectifs. Aussi, de promouvoir la compréhension et la vivre ensemble entre les communautés. Donc, la Bourse de la Turquie a été lancée en 2012. Donc, depuis lors, elle a reçu des milliers et des milliers de candidatures. Donc, en 2012, elle a reçu 42 000 candidatures. En 2015, 95 000. En 2017, 120 000. En 2019, 146 000. Et dernièrement, en 2020, 155 000 candidatures ont été reçues pour la Bourse de la Turquie. Donc, actuellement, il y a plus de 170 000 étudiants internationaux des 147 pays qui sont boursiers actifs de la Bourse de la Turquie. Et c'est là, en dehors des 10 000 étudiants syriens qui sont sous protection temporaire de la Turquie et qui bénéficient des frais scolaires universitaires. Donc, aussi, il y a près de 5 000 bourses offertes chaque année académique. Donc, depuis 2012, chaque année, la Bourse recrute plus de 5 000 étudiants de différents pays. Et les entretiens se passent dans près de 100 pays à travers le monde. Donc, depuis 2012, à nos jours, le programme de la Bourse de la Turquie a formé plus de 150 000 diplômés de 146 pays à travers le monde. Donc, comme vous le voyez bien, c'est un programme de bourse qui est considérable et qui a beaucoup de succès depuis sa création. Donc, ici, on va parler du programme et des nouveaux d'études qu'on peut étudier dans le cadre de ce programme. Donc, en premier lieu, on a des programmes d'études de cycle complet. Donc, comme les programmes des bourses de licence et des bourses de post-licence qui est la maîtrise, le master ou bien le doctorat. Et en deuxième lieu, il y a le programme des bourses à court terme. Donc, c'est là entre, par exemple, la bourse de l'excellence qui ne dure qu'une année et la bourse des recherches qui dure aussi une année et la bourse des programmes des langues turques qui est consacrée aux chercheurs et aux fonctionnaires de différents états. Donc, aussi, il faut savoir que la bourse de la Turquie est une bourse, est l'une des bourses la plus compétitive du monde. Pourquoi ? Parce qu'elle offre une bourse, qu'on peut la traduire comme des frais manciels qu'on offre à l'étudiant et le placement universitaire. Donc, quand tu gagnes la bourse de la Turquie, tu gagnes une bourse manciel. Aussi, tu gagnes une université où tu vas t'inscrire gratuitement jusqu'à finir ton cursus universitaire. Donc, cela rend la bourse de la Turquie l'une des bourses la plus exceptionnelle, la plus compétitive, la plus prestigieuse du monde. Donc, aussi, les applications sont récits à travers les liens, les sites officiels de la bourse de la Turquie. Donc, vous pouvez vous rendre sur Internet, vous allez écrire www.turquier.gov.tr Donc, vous allez vous rendre dans le site officiel de la bourse de la Turquie. Vous pouvez lire toutes les conditions et vous pouvez postuler dans 8 langues différentes dans le monde. Il y a la langue turque, la langue anglaise, il y a l'arabe, il y a la langue française, il y a la langue russe, il y a la langue espagnole, il y a la langue bosnienne et la langue perse. Donc, avec toutes ces langues, vous pouvez postuler tranquillement depuis n'importe quel coin du monde. Donc, comment le processus de la sélection de la bourse s'efface ? Donc, la sélection s'efface dans 4 étapes. Donc, la première étape consiste, est consacrée pour la pré-évaluation. Et il y a l'évaluation académique, il y a l'entretien et il y a l'évaluation finale. Dans la pré-évaluation, qui est la première étape de sélection, donc ici, il est important de voir la compétence, les compétences académiques du candidat, se fixer aux examens nationaux qui sont de l'éducation pour les candidats de la licence ou bien ses notes de licence pour les candidats du master et ses notes de master pour les candidats du doctorat. Aussi, les documents requis comme le baccalauréat, la licence, le relevé des notes et autres. En deuxième position, ici, on analyse l'intérêt académique du candidat en premier lieu, aussi la conformité des préférences. Donc, l'étudiant, est-ce que le candidat a postulé pour une filière qui est compatible avec ses études antérieures ? Donc, si vous êtes diplômé d'une école de sciences sociales, donc, il est nécessaire, il est important de postuler pour un autre programme dans le cadre de sciences sociales. Donc, un étudiant qui a fini, par exemple, l'histoire, ne peut pas postuler pour l'ingénierie, par exemple, la génie civil, la médecine. Donc, ce n'est pas compatible avec les études qu'il a faites précédemment. Donc, l'important ici, c'est de postuler pour des programmes qui sont compatibles avec vos études antérieures. Donc, et en dernière position, il y a la lettre d'intention qui est vraiment, vraiment importante. Donc, ici, comme on l'avait souligné précédemment, l'étudiant peut postuler dans huit différentes langues. Donc, vous allez choisir la langue où vous vous sentez à l'aise. Donc, comme ça, vous pouvez vous exprimer librement et facilement. Donc, la lettre d'intention, elle diffuse l'intérêt et les motivations de l'étudiant. Donc, c'est pourquoi elle est très importante dans la deuxième phase de la sélection. Et en troisième lien, il y a l'entretien. Donc, ici, on analyse l'objectif de carrière du candidat. Donc, qu'est-ce que le candidat a prévu pour son avenir, pour sa carrière. Donc, ici, il est important d'être convaincant. Donc, on attend de vous des objectifs bien solides des carrières. Et en deuxième lien, on analyse la qualité du leadership du candidat. Est-ce que ce candidat a une qualité vraiment considérable de leadership ou pas ? Donc, c'est aussi très important. Le comportement et tout, ça entre dans ce cadre. Aussi, le troisième et le point le plus important de cette phase, c'est la volonté, l'engagement de retour au pays d'origine du candidat. Donc, ici, l'intervieweur cherche par tout moyen à savoir, est-ce que vous avez l'intention de retourner chez vous après vos études ? Donc, parce que la Bourse de la Turquie, comme nous l'avons décrit précédemment, donc, elle promouvoit le partenariat, le vivre ensemble, le développement métier de la Turquie avec le pays des candidats respectifs. Donc, c'est pourquoi il est important que l'étudiant, après ses décides, rentre chez soi pour servir son pays. Donc, ça aussi, c'est très important dans cette phase. Et dans la phase finale, l'évaluation finale, on voit les contingents universitaires. Parce que, comme on l'avait prévu, c'est un programme de bourse qui est compétitif. Il y a plus de 155 000. L'année dernière, il y a 155 000 candidats à travers le monde. Donc, les contingents sont limités et sont vraiment très compétitifs. Il faut avoir beaucoup de moyens pour être accepté dans les universités. Donc, on voit ici les contingents universitaires, donc la sélection parmi les candidats. Donc, dans le département que tu as choisi, certainement, il y aura d'autres candidats aussi. Donc, parmi ces candidats, on va voir ta position aussi. Et en dernier lieu, on a l'admissibilité générale des candidats au programme de bourse. Donc, le processus de sélection se résume en quelque sorte comme suit. Après ça, on a les conditions de base de la bourse de la Turquie. Donc, les conditions de base, c'est définie en deux parties. Donc, la première partie est la base concernant l'académie et la deuxième partie concernant l'âge. Donc, pour les candidats de la licence, ils ne doivent pas dépasser les 21 ans et doivent avoir une note qui est au moins égale à 70% de la moyenne générale. Par exemple, dans un système de notation pour 100%, les candidats doivent avoir au moins 70% pour entrer en compétition. Cela ne détermine pas que vous êtes déjà accepté dans la bourse de la Turquie ou quoi. Non. Cela vous permet d'entrer en compétition avec les autres candidats à travers le monde. Donc, pour les candidats de master et de doctorat, il faut avoir au moins une moyenne de 75% de notation. Et votre âge ne doit pas dépasser les 30 ans pour ces de la licence et 35 ans pour ces du master. Et concernant la bourse de recherche, le candidat ne doit pas avoir un âge de 45 ans. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Et il y a un point aussi à préciser. Pour les candidats qui optent pour la médecine ou bien la pharmacie, en général, les sciences de santé, il faut avoir au moins une moyenne de 90%. C'est-à-dire, sur un système de notation de 100, il faut avoir au moins 90% pour entrer en compétition avec les autres candidats. Donc, maintenant, on va parler un peu de la portée de la bourse de la Turquie. Donc, comme on avait précisé, c'est une bourse qui est vraiment compétitive et prestigieuse. Donc, en premier lieu, la bourse de la Turquie offre le frais universitaire. Donc, l'étudiant, le candidat qui est retenu ne paye pas ses frais universitaires. En deuxième lieu, il aura droit à un argent mensuel, donc argent des poches. Donc, chaque mois, l'étudiant recevra une somme qui lui permettra de satisfaire ses besoins personnels. Et cette somme varie de niveau en niveau. Pour ceux de la licence, la somme est de 800 livres turcs. Pour ceux de la maîtrise, c'est 1 100 livres turcs. Pour ceux de doctorat, c'est 1 600 livres turcs. Pour ceux de la bourse de recherche, la somme est de 3 000 livres turcs. Donc, aussi, le candidat recevra un biais aller et retour. Donc, une fois qu'il vient de son pays, il aura un biais. Et pour rentrer chez soi, aussi, il aura un biais retour. Donc, aussi, il y aura l'assurance santé. Aussi, l'hébergement. Et aussi, une année de formation en langue turque qui leur permettra de faire tranquillement leurs différentes options. Donc, la bourse, avec tout cela, la bourse offre d'autres services. Par exemple, pour venir en Turquie, une fois l'étudiant accepté, donc, les réservations de vols seront faites par la bourse, la réception à l'aéroport. Donc, la bourse va vous ouvrir un compte bancaire. Elle va vous ouvrir l'assurance santé. Elle va commencer votre procédure de la carte séjour et votre résidence et votre emplacement dans un dortoir. Donc, tous ces services sont offerts par la bourse de la Turquie. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, une fois l'étudiant est accepté dans le cadre de la bourse de la Turquie, il sera suivi dans tous ces cadres. Donc, avec cela, le programme de la bourse de la Turquie offre un guide académique et culturel. Donc, il y aura des programmes d'orientation et d'intégration pour les nouveaux étudiants, un guide académique, un guide universitaire, des congrès et des séminaires académiques, des programmes académiques des étudiants internationaux, des programmes d'estages, des programmes culturels, des activités sportives et artistiques, entre autres. Donc, c'est un programme qui est vraiment intéressant et qui ne se limite pas seulement dans le cadre de l'académie. Donc, il va des cultures à l'esport jusqu'à l'artisanat et ainsi de suite. Donc, une fois que vous êtes arrivé, vous avez fini votre cursus universitaire, le programme de la bourse de la Turquie vous organise la cérémonie de graduation des bourses de la Turquie. Cette activité est organisée chaque année. Donc, durant cette activité, il y aura la rencontre des différents étudiants, des différentes nationalités. Donc, plus de 100 quelques pays, des étudiants de 100 quelques pays se réunissent pour célébrer ce moment qui est mémorable. Donc, et par la suite, ces étudiants gradués constituent le réseau des ressortissants de la Turquie. Donc, le réseau des anciens étudiants de la Turquie est formé par plus de 150 000 personnes à travers le monde. Aujourd'hui, la Turquie, à travers son programme de bourse de la Turquie, a constitué un réseau de plus de 150 000 personnes dans le monde. Donc, ces personnes sont regroupées sous les guides des associations des anciens étudiants de la Turquie. Donc, vous voyez, la bourse vous accompagne jusqu'à vos pays, donc jusqu'à dans vos carrières universitaires, académiques ou bien professionnelles, n'importe quel domaine. Donc, pour l'année 2021, pour le compte de l'année 2021, les dates de l'application sont du 10 janvier 2020 au 20 février 2021. Donc, cela veut dire que la bourse est déjà en cours, donc ça continue jusqu'au 20 février 2021. Si vous êtes intéressé par la bourse, si vous voulez étudier dans une des universités les plus prestigieuses du monde, de la Turquie, si vous voulez étudier dans des conditions aisées, donc vous avez la bourse de la Turquie, n'hésitez pas à postuler. Donc, les applications sont acceptées pour tous les nouveaux, le master, le doctorat, la maîtrise, donc pour la bourse de la recherche, actuellement c'est ouvert. Vous pouvez aussi trouver les dates des applications des programmes de bourse à court terme, tels que le programme de bourse de recherche et KATIP qui est consacré pour la langue, donc dans le site web de la bourse de la Turquie qui est www.turquie.gov.tr. Aussi, il faut savoir que toutes les demandes sont faites à travers l'Internet, à travers le site officiel de la bourse de la Turquie. Les demandes faites en main ou par courrier ne sont pas prises en considération et seront purement et simplement rejetées. Aussi, l'application est gratuite partout dans le monde. Donc, ici, on a déjà fini en quelque sorte avec la phase de la présentation de la bourse de la Turquie, donc on va voir s'il y a des questions, on va essayer de répondre au questionnaire. Donc, aussi, il y a quelques points qu'il faut aussi souligner. Donc, comme vous savez, les universités ici en Turc ont des programmes en anglais, en Turc, et il y a quelques programmes aussi en français. Donc, si vous voulez postuler pour un programme qui est en anglais, il vous faut un certificat qui approuve que vous savez la langue anglaise. Et cela, même si vous êtes diplômé d'une université ou bien d'une école qui a un système d'enseignement ou d'éducation en anglais. Cela regroupe, même si vous êtes un natif anglais, il vous faut un langue, un TOEFL ou ILS pour postuler pour un programme en langue anglaise. En deuxième lien, il faut, pendant le choix des filières, il faut choisir des filières qui sont compatibles avec vos études. Et entre elles-mêmes, donc, un étudiant, un candidat ne peut pas choisir la génie civile et la médecine et les relations internationales. Ce candidat, par exemple, sera purement et simplement disqualifié parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, il faut être très malin sur ces points et choisir des filières qui sont compatibles entre elles et compatibles avec vos études que vous avez faites précédemment. Donc, dans la phase de sélection des filières et des villes, vous avez jusqu'à 13 choix. Donc, l'important est de choisir différentes villes et différentes universités. Donc, combien l'étudiant, le candidat choisit différentes villes et différentes filières, sa chance augmente. Donc, pour les candidats de la licence, ils n'ont que 50%. Donc, ils peuvent choisir la ville d'Ankara et d'Istanbul que 50% de leurs choix. C'est-à-dire, ils ne peuvent choisir que 6 universités de la Turquie, d'Istanbul ou d'Ankara. Donc, les autres, ils sont forcés à choisir d'autres villes. Donc, par exemple, il y a Kayseri, il y a Konya, il y a ainsi de suite. Donc, il faut essayer de diversifier vos choix pour augmenter vos chances de réussite. Donc, aussi, pendant l'application, il n'est pas obligatoire que vous traduisez vos diplômes en langue turque. Donc, vous pouvez postuler avec vos diplômes originaux. Donc, directement, ils seront analysés et pris en considération. Aussi, tous les candidats retenus pour la Bourse de la Turquie doivent passer une année de préparation de la langue turque. Même si vous êtes admis pour un programme en langue anglaise et que vous avez un certificat de langue anglaise, vous êtes obligés à passer une année de formation de la langue turque. Cela vous permet de vous familiariser avec les milieux turcs, avec l'entourage. Donc, la langue turque vous permet de vivre, de passer votre séjour à Ankara facilement. Donc, même si vous êtes admis dans un programme en anglais, la langue turque est vraiment importante. Parce que vous vivez en Turquie, donc il est nécessaire de savoir la langue turque. Donc, maintenant, on va voir les questionnaires. Merci. 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 Donc, il y a un candidat qui demande, il n'a pas un test de compétence de la langue anglaise. Donc, ici, c'est possible de postuler, mais il faut que vous aurez un certificat de langue anglaise au plus tard, le jour de votre entretien. Donc, après une année de formation de langue turque, vous serez capable de parler, de vous exprimer librement, de vous entrer dans votre département, quel qu'en soit le domaine. Donc, une année de formation, c'est grandement suffisant pour intégrer un programme en langue turque. Donc, le nombre n'est pas limité. Comme je l'avais souligné précédemment, donc chaque année, le nombre de postulants augmente. Et selon la qualité des étudiants, donc la bourse recrute. Donc, il n'y a pas un nombre qui détermine les limites de la bourse. Donc, comme cette année, on va prendre 50 ou 60, donc il n'y a pas une limite comme ça. Combien il y a des étudiants talentueux, il y a des étudiants qui sont forts, ils seront recrutés. Donc, il n'y a pas une limite concernant ça. Aussi, tous les étudiants sont pris de passer une année de langue turque. Donc, même si vous êtes admis dans un programme de langue anglaise, vous êtes forcé à apprendre la langue turque. Donc, comme je l'avais expliqué, cela vous permet de mieux vivre dans le milieu turc. Donc, vous vivez ici en Turquie, donc vous êtes en quelque sorte obligés d'étudier la langue, de connaître la langue turque, autant pour moi. Donc, c'est très important d'apprendre la langue turque. Et c'est vraiment quelque chose de bon. Vous aurez l'occasion de vous rencontrer avec plusieurs autres nationalités. Donc, comme c'est la langue turque, vous ne serez que des étudiants internationaux. Donc, il n'y a pas d'étudiants turcs. Vous aurez la chance de rencontrer des étudiants venus de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique. Donc, c'est quelque chose à ne pas rater. Donc, je conseille tout le monde à profiter de cette occasion qui est offerte par la Bourse de la Turquie. Donc, les inscriptions, c'est pourquoi il y a un candidat qui demande. Donc, c'est déjà ouvert. C'est ouvert depuis le 10 janvier et ça continue jusqu'au 20 février 2021. Donc, vous pouvez directement vous rendre dans le site officiel de la Bourse de la Turquie et vous pouvez directement postuler. Donc, je l'ai souligné une fois de plus. C'est turquie-bourselari.gov.tr. Donc, c'est le site officiel de la Bourse de la Turquie. L'application est gratuite et c'est disponible en 8 différentes langues. Donc, il y a la langue française, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a l'arabe, il y a la langue russe, il y a la langue perse et ainsi de suite. Donc, vous pouvez postuler avec la langue qui est facile pour vous. Donc, comme je l'avais expliqué, il y a différentes nationalités de partout dans le monde, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe. Donc, il n'y a pas une limite qui détermine dans quel pays où tu es et de quelle nationalité tu es. Donc, tu peux postuler depuis n'importe quel pays. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, des conseils sur la lettre d'intention. Donc, la lettre d'intention doit être quelque chose qui est originel, qui est original à vous. Donc, il faut exprimer vous-même. Ne cherchez pas à copier quelque chose depuis l'Internet et les coller et tout. Donc, exprimez-vous vous-même. Donc, qu'est-ce que vous voulez en profondeur ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez étudier ? Donc, une fois que vous avez dit tout ce que vous avez et tout ce que vous voulez, je suis sûr que le sélecteur prendra tout ça en considération. Donc, mais si vous allez sur Internet, il y a des mots qui sont déjà connus sur Internet. Donc, si vous copiez et collez, cela n'attira pas beaucoup l'attention du sélecteur. Le mieux, c'est d'écrire quelque chose d'original, quelque chose qui vient de soi-même. Donc, comme je l'avais précisé, il y a étape par étape. Donc, le 20 février, c'est la date de clôture des applications. Donc, après cela, il y aura la deuxième phase qui est la pré-évaluation. Il y aura la troisième phase qui est réservée pour l'entretien. Et la quatrième phase pour l'analyse finale. Donc, une fois la première phase, la pré-évaluation, si vous avez passé cette étape, vous aurez un email qui vous déterminera le lieu et la date du rencontre. Donc, vous allez vous rendre. Il y a plus de 100 liés dans le monde. Donc, forcément, vous allez vous rendre dans votre ville, dans votre capitale du pays où vous êtes. Donc, il n'est pas forcément que si vous êtes, par exemple, il y a un ami marocain qui a demandé ici, si vous êtes marocain et si vous êtes, disons, en Algérie. Donc, vous n'êtes pas forcé d'aller jusqu'en Algérie pour passer votre entretien. Donc, vous pouvez passer directement là où vous êtes. Vous êtes marocain, mais vous êtes en Algérie. Donc, vous pouvez passer votre entretien en Algérie facilement. Donc, il n'est pas obligé de passer ça dans votre pays. Donc, il y a une personne qui demande, si je suis prise pour le master, aurais-je la possibilité de renouveler ma bourse pour le PhD ? Si oui, quelles sont les conditions ? Donc, la bourse ne limite pas, il n'y a pas une condition qui dit que les étudiants qui ont reçu une bourse pour le master ne peuvent pas avoir pour le doctorat. Donc, si vous avez reçu une bourse pour le master, une fois que vous avez fini vos études, si vous avez une note excellente, si vous répondez à toutes les conditions, vous serez directement traité comme tous les autres étudiants. Donc, il n'y a pas une exception dans cela. Donc, il suffit juste d'être à jour dans les activités que la bourse organise. Donc, votre chance même peut-être plus que les autres candidats. Donc, vous êtes déjà actif une fois. La bourse vous connaît déjà. Elle connaît vos capacités. Elle connaît vos savoir-faire. Donc, c'est encore plus facile que d'être un nouveau étudiant. Donc, est-ce qu'on pourrait être accepté dans un programme anglais même si on n'a pas le TOEFL ou l'ALS ? Donc, comme je l'avais mentionné précédemment, Donc, ici, c'est un point qui est vraiment très délicat. Donc, pour être admis dans un programme en anglais, il faut avoir un certificat de la langue anglaise qui est le TOEFL ou bien l'ALS. Donc, vous pouvez postuler si vous êtes en cours de préparation de la langue turque. Mais une fois le jour de l'entretien, vous pouvez passer la première étape. Mais le jour de l'entretien, vous devez avoir un certificat de la langue anglaise. Donc, si vous n'avez pas jusqu'au jour de l'entretien, Donc, vous ne pouvez pas passer cette étape. Parce qu'après cette étape, il y aura l'étape où vous allez être admis dans les universités. Donc, pour être admis dans une université en programme turc, en programme anglaise, donc, il faut avoir un certificat de langue anglaise. Donc, l'important, c'est d'avoir un certificat, que ce soit l'ALS ou bien que ce soit le TOEFL, avant de postuler ou bien jusqu'au jour de l'entretien de la bourse. Donc, il y a des questions qu'on a déjà répondu et qui se renouvellent. Donc, la bourse de la Turquie, ce n'est pas une bourse qui couvre simplement les frais universitaires. Donc, on l'avait souligné précédemment, elle a plusieurs autres services. À savoir, l'assurance santé, elle donne aux étudiants des frais mensuels, donc l'argent des poches avec lesquels ils peuvent satisfaire leurs besoins personnels. Il y a aussi l'hébergement, il y a aussi une année de formation des langues turques. Donc, c'est ça la bourse de la Turquie. Donc, si une fois l'étudiant est admis dans le cadre de la bourse de la Turquie, il pourra facilement, sans avoir recours à d'autres financements ou d'autres soutiens, et il peut finir aisément son cursus universitaire, son séjour en Turquie. Donc, sur ce, n'ayez aucune crainte. Oui, le 20 février, c'est la date de clôture des applications. Donc, les résultats seront publiés précédemment. Donc, il y aura trois autres étapes après le résultat final. Donc, il y aura une étape de pré-évaluation. Et après cela, il y aura une autre étape réservée pour l'entretien. Et après ça, il y aura une autre étape qui est pour l'évaluation finale. Donc, toutes ces étapes seront publiées ultérieurement, ainsi de suite. Il suffit juste d'être actifs sur les réseaux sociaux de la bourse de la Turquie. Nous sommes actifs sur Twitter, sur Instagram. Écrivez « Turquie et Bourses Lari » ou bien « Turkish Scholarship ». Donc, vous pouvez être à jour des informations de la bourse de la Turquie. Combien d'étudiants sont acceptés à cette année 2021 de bourse ? Donc, comme je l'avais dit, le nombre n'est pas limité. Donc, combien il y a des étudiants qui sont talentueux, qui sont prestigés ? Donc, la bourse les recrute et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une limite du nombre de candidats, pas par pays, pas par département. Donc, il se peut que vous êtes du même pays et vous avez des meilleures notes, vous serez tous acceptés dans le cadre de la bourse de la Turquie. Donc, Circe n'a aucune crainte. Donc, c'est la compétition et cette compétition est ouverte à tout le monde. Donc, tout le monde peut compétir. C'est les notes, c'est les compétences qui comptent dans la bourse. Il n'y a pas une limite et ainsi de suite. Pour les étudiants qui ont déjà les certificats de la langue turque, il suffit juste de les présenter le jour de l'entretien. Si vous passez la première étape, une fois que vous êtes acceptés dans le cadre de la bourse de la Turquie, vous allez commencer directement la première année dans votre département ou bien dans votre institut où vous êtes acceptés. Donc, si vous avez un certificat de la langue turque, vous n'êtes pas forcé de suivre une autre année de préparation de la langue turque. Ce programme est conçu pour les étudiants qui ne sont pas encore dans des programmes d'études. Donc, si vous êtes étudiant quelque part, sur ces points, vos chances sont déjà minces parce que la bourse vise à augmenter le nombre d'étudiants et à donner des opportunités pour des étudiants qui ne sont pas dans des programmes d'études. Donc, si vous êtes déjà dans un programme d'études, vous n'êtes pas exclu, mais vos chances sont un peu minces. Le mieux, c'est d'appliquer à temps. Donc, si vous êtes au lycée, si vous êtes aux dernières années de lycée, si vous êtes diplômé des licences ou bien des masters, il faut postuler l'année même, vous êtes gradué. Donc, les résultats d'admission finale seront publiés vers le mois de juillet-août, comme ça. Et tout ça sera publié dans le site officiel. Il suffit d'être à jour dans le site officiel de la Bourse de la Turquie et tout sera publié avant le jour J. Donc, par exemple, disons que les résultats final seront publiés le 1er août, donc avant une semaine, avant deux semaines, la Bourse fait une publication, donc soit disant que les résultats final seront publiés le 1er août, le 15 août et n'importe quelle date. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore fixe et c'est avec le temps qu'ils vont publier tout ça. Oui, vous pouvez être accepté dans un programme en langue anglaise comme en langue turque, donc c'est votre choix. Si vous voulez étudier dans un programme en langue anglaise, vous pouvez. Si vous voulez étudier, il suffit juste d'avoir un certificat de TOEFL Dialets. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Si on a des diplômes de connaissance de la langue turque, est-ce qu'on sera examiné sur la langue turque? Donc, si votre diplôme est délivré depuis une université, vous ne passerez pas le test de reconnaissance de la langue turque. Mais si votre diplôme vient des centres de formation qui sont un peu partout, des centres privés et autres, il se peut que l'université vous forcera à passer un test de connaissance de la langue turque. Donc, sur ces points, si vous avez déjà une année, donc les examens ne sont pas tellement difficiles. Donc, vous pouvez simplement passer, même si on vous soumet à un autre examen de langue. Donc, ce n'est pas difficile. Mais si vous avez un certificat qui vient d'une université, donc ils vont l'accepter directement. La majeure des universités l'accepte. Donc, excepté quelques universités, et ces universités-là, vous pouvez passer le test et vous allez passer directement dans votre département ou bien dans votre institut. Je n'ai pas encore mon diplôme de licence, mais j'ai déjà terminé le cycle de quatre années d'études. Donc, est-ce que cela peut causer problème ? Non, cela ne causera aucun problème. Vous pouvez postuler, donc, il suffit de le justifier que vous êtes déjà en dernière année et que vous êtes déjà en phase d'être gradié. Donc, jusqu'au jour de l'entretien, il faut que vous montrez des documents qui montrent que vous êtes en dernière année. Donc, le jour de l'entretien, le sélecteur va examiner vos rélevés des notes et ainsi de suite. Si vous avez le potentiel d'être gradué sur cette même année, donc, ils vous donneront la chance et ils vous traiteront comme tous les autres candidats. Donc, vous êtes en dernière année, vous pouvez directement postuler. Il suffit que vous devez finir cette année même-là. Donc, c'est ça l'important. Oui, les notes sont aussi très importantes. Donc, pour les candidats, pour la licence, il faut avoir au moins une moyenne de 70%. Pour les masters, 75%. Pour les masters et doctorats, il faut avoir au moins 75%. Et pour la bourse de recherche, il faut avoir au moins 80%. Pour les candidats qui optent pour les sciences de santé, la médecine, la dentisterie ou bien la pharmacie, il faut avoir au moins 90%. Et ce pourcentage, c'est pour entrer en compétition. Cela ne dit pas que si vous avez 70%, vous êtes admis dans un programme de licence ou bien si vous avez 75%, vous êtes admis pour le master ou bien le doctorat. Si vous avez une note qui est au-dessus de ça, vous ne serez pas pris en considération. Vous pouvez postuler, mais vous ne serez pas pris en considération. Donc, pour postuler, il faut s'assurer que vous avez la moyenne exigée. Donc, une fois que vous avez la moyenne exigée, vous allez entrer en compétition. Donc, oui, la bourse, le système est disponible en 8 langues. Donc, il y a la langue française, il y a la langue anglaise, il y a la langue arabe, il y a la langue espagnole, il y a la langue perse, il y a la langue russe et il y a la langue bosniaque. Donc, tout est disponible. Donc, ce n'est pas forcément en langue turque. Donc, vous pouvez postuler dans n'importe quelle langue que vous vous sentez à l'aise. Donc, tout comme vos diplômes, vos dossiers, vous n'êtes pas forcés à les traduire en langue turque. Donc, vous allez les soumettre telles qu'elles sont. Donc, si vous avez des diplômes en langue anglaise, soumettez-les dans le système directement en langue anglaise. Ne cherchez pas à les traduire avant de les soumettre dans le système. Donc, directement, soumettez-les. Oui, pour être accepté dans un programme en anglais, les conditions ne sont pas seulement le TOEFL ou bien l'ALS. Tous les autres diplômes de l'anglais qui sont acceptés internationalement ou bien acceptés nationalement ici en Turquie sont valables. Il se peut que ce soit des certificats d'anglais universitaire ou bien des centres des langues. Donc, si ce certificat a la validité, c'est acceptable. Il se peut que l'université va vous faire un test pour voir votre niveau d'anglais. Donc, tout est possible. Ce n'est pas forcément l'ALS ou bien le TOEFL. Donc, c'est ça. Donc, pour postuler à la médecine, c'est vos points et vos chances. Donc, il faut avoir au moins une moyenne de 90%. Et ces 90% vous permettent d'entrer en compétition avec les autres candidats. Donc, pour la médecine, il faut avoir de fortes moyennes. Donc, un 95, un 98 pour être vraiment au top et être sélectionné parmi tous ces autres candidats. Parce qu'il y a beaucoup de demandes pour la bourse de la médecine. Donc, pour cela, il faut avoir vraiment une meilleure note. Donc, il y a une question qui est vraiment très pertinente. Quels sont les erreurs majeures dans les systèmes de postulation qui peuvent causer un rejet du candidat? Donc, parmi les erreurs majeures, je peux souligner la compatibilité des filières choisies par l'étudiant. Donc, si le candidat choisit, par exemple, la génie civile, la médecine et les relations internationales, ce n'est pas compatible entre elles. La science sociale, la science humaine ou bien la science santé et la science. Donc, ce n'est pas compatible. Il faut choisir des filières qui sont compatibles. Si tu es gradué d'une école ou bien d'un établissement, des sciences sociales, il faut choisir des filières qui sont compatibles avec tout ça. Donc, quand tu choisis les relations internationales, il faut choisir d'autres filières qui vont avec les relations internationales. La science politique, l'administration, le business et ainsi de suite. Donc, si tu choisis les relations internationales, tu ne peux pas choisir la génie civile. Et si tu choisis la génie civile, tu peux choisir l'électricité ou bien la mécatronie, la génie mécanique. Donc, ces là vont ensemble. Mais il ne faut pas confondre des choses de différentes cases. Donc, c'est important. Et il y a une autre chose aussi. Il ne faut pas se focaliser sur les grandes villes de la Turquie. Donc, cela réduira vos chances de réussir dans la bourse. Donc, peut-être tu peux choisir une université d'Istanbul, une autre d'Ankara, une autre d'Izmir. Donc, il faut essayer de diversifier les choses. Mais si vous vous focalisez dans une même ville, donc vos chances réduiront et vous pouvez ne pas être admis dans le programme de la bourse de la Turquie. Quand et où aura-t-il lieu de l'interview? Donc, l'interview se passera dans plus de 100 pays à travers le monde. Donc, une fois que vous avez complété votre candidature, il y a une fenêtre pour le choix du lieu et de l'entretien. Donc, vous allez choisir les pays où vous êtes ou bien les pays les plus poches de vous. Donc, n'importe où vous êtes, choisissez les pays où vous êtes et vous allez passer directement à l'entretien. Il n'est pas obligé de passer l'entretien en Turquie ou bien dans votre pays d'origine. Donc, vous êtes d'une nationalité A et vous êtes dans un pays B. Donc, vous pouvez simplement passer l'entretien dans le pays où vous résidez, dans le pays B. Donc, il n'est pas forcé de passer et de changer de pays pour l'entretien. Si, au cas où le pays où vous êtes n'a pas un centre d'entretien, donc là, vous êtes obligé de passer dans un autre pays pour passer l'entretien. Il y a une question qui dit « Est-ce qu'on peut étudier des domaines en même temps comme biologie et psychologie ou art ? » Et là, entre dans le cadre de l'université. Donc, l'université précise des limites. Donc, si l'université vous permet, ça ne concerne pas la bourse. Donc, une fois que vous êtes déjà à l'université, vous allez voir ça avec les dirigeants de l'université. Donc, ils vont décider de ça. Mais je crois que vous pouvez étudier des fois, à la même fois, à des filières. Donc, c'est possible. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Il y a une question qui dit « Et pour le remplissement de l'expérience du travail, est-ce que cela a de l'influence sur la candidature de l'étudiant ? » Donc, si vous êtes candidat pour une bourse de licence, cela a forcément dit que vous n'avez pas d'expérience, vu que vous êtes nouvellement gradué du lycée. Donc, sur ce, ne vous inquiétez pas. Même pour les masters et tout, ne vous inquiétez pas. Cette option compte beaucoup pour ces doctorats et la bourse de recherche. Donc, cela a déjà un passé qui est un peu long après le lycée. Donc, sur ce, si tu as fait un stage, si tu as travaillé quelque part, il faut le mentionner. Cela accroite tes chances pour l'admission. Donc, n'importe quelle année, vous avez reçu votre bac. Si votre âge ne dépasse pas le 21 ans, vous pouvez facilement postuler pour la bourse. Donc, il n'y a pas une limite. Donc, une année, deux ans, c'est faisable. Donc, vous pouvez postuler. Il suffit d'avoir les deux conditions. Au moins 70% et votre âge ne doit pas dépasser le 21 ans. Donc, des conseils pour les choix d'université. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est de choisir différentes villes. Donc, il ne faut pas se focaliser seulement sur Ankara ou bien sur Istanbul ou bien sur Izmir. Donc, Ankara, Istanbul ou Izmir, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel moment où vous désirez. Donc, il suffit, dans un premier lieu, de voir votre objectif. Donc, toutes les universités en Turquie sont vraiment des universités qui sont bonnes. Donc, les expériences que vous pouvez trouver à Istanbul, vous pouvez les trouver dans d'autres villes. Donc, il faut essayer de diversifier vos choix. Donc, c'est là, vos chances aussi vont être hautes. Je parle bien l'anglais, mais je n'ai pas de certificat. Le certificat de langue peut-il être un problème pour postuler à la bourse ? Donc, si vous parlez bien la langue turque, il suffit juste de chercher un certificat. Donc, de passer l'examen de TOEFL ou bien de l'ILES, vous allez le soumettre dans le système et vous pouvez directement intégrer un programme en langue turque. Donc, vous pouvez aussi postuler sans le certificat, mais il faut que vous aurez un certificat avant le jour J de l'entretien. Donc, c'est ça qui est à retenir. Il n'y a pas beaucoup d'avoir la chance de trouver. Oui, c'est ça. Il y a des retardateurs qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus avec un peu de retard. Donc, on a parlé de la bourse de la Turquie. Donc, on a parlé de la portée de la bourse de la Turquie. La bourse de la Turquie offre des frais universitaires, l'assurance santé, l'hébergement, donc un frais mensuel pour chaque étudiant et cela varie par niveau d'études et ainsi de suite. Donc, si vous êtes diplômé de n'importe quel étudiant, de n'importe quelle université, école du monde, si vous avez de la compétence et si vous voulez étudier aisément dans des conditions aussi aisées, donc la bourse de la Turquie est votre meilleure chance. Donc, il suffit juste de vous rendre dans le site officiel de la bourse de la Turquie et vous allez postuler, donc vous allez compétire avec les autres étudiants. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'être origine, ces autres originales. Donc, exprimer vous-même et ne donnez pas à une autre personne de vous postuler. Et donc, parlez-vous vous-même, ressortissez ce que vous avez dans votre lettre d'intention et tout cela, tout se passera facile. Et vous allez voir, vous pouvez intégrer l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Oui, c'est ça, la bourse de la Turquie. Et puis, pour rappel, les candidatures, les dépôts ont commencé depuis le 10 février, autant pour moi, et cela continue jusqu'au 20 février 2020. Donc, il suffit juste de vous rendre sur le site officiel de la bourse de la Turquie, www.turquie.gov.tr et vous allez voir toutes les conditions et vous pouvez vous rendre postulé dans le février de votre choix, dans l'université de votre choix, dans la ville de votre choix. Dans la ville de votre choix, vous serez, si vous avez la chance, vous pouvez intégrer n'importe quelle université. Et pour être à jour de toutes les informations de la bourse de la Turquie, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux, écrivez « Turquie et Bourses Lari » sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube. Donc, vous aurez toutes les informations nécessaires pour postuler, pour intégrer l'une des programmes de la bourse de la Turquie. Sur ce, je souhaite bonne chance à tout le monde. Moi, c'est Moussa Esen Moussa, tchadien de nationalité, étudiant à l'Université des sciences sociales d'Ankara, au département des études africaines, niveau master. Donc, je vous souhaite bonne chance et passez une excellente soirée, une excellente journée, où que vous soyez. Merci beaucoup et bonne chance une fois de plus.